... Je suis horloger, comme mon père et mon grand-père, avant moi. On s'occupe principalement des horloges mécaniques monumentales et électriques également. On a travaillé sur des horloges assez anciennes, du 7e, du 18e siècle souvent, et puis jusqu'au 21e siècle, puisqu'on fait aussi des horloges neuves. Donc la tour de Padoc, là, avec ses quatre horloges, a été réalisée pour les laboratoires Rousseau-Luclaff. Donc les frères Brié ont construit et mis en place les quatre horloges qui sont présentes dans la tour et qui sont d'époque. Les frères Brié ont commencé dans les années 1895 à construire des horloges. Et donc là, celle-là qui est plus tardive, puisqu'elle est de la deuxième moitié du 20e siècle, on nous a demandé s'il était possible de conserver les mouvements anciens, les mouvements électriques anciens, de façon à garder l'identité de la tour de Padoc. La qualité de construction qu'il y avait à l'époque a permis qu'on puisse récupérer les moteurs et les restaurer sans aucun problème, pour pouvoir les remettre en route et donc garder comme ça l'identité de la tour d'origine. Donc là, on a un moteur Brié, donc ça fonctionne avec 7V2, c'est-à-dire qu'on lui renvoie toutes les 30 secondes 7V2, un coup d'un côté, un coup de l'autre, et donc le mouvement fait ça. Évidemment, ça fait fonctionner l'horloge, donc l'aiguille avance. Et devant ici, on a les canons d'aiguille, voilà. Et donc là, on a le canon des heures et l'axe des minutes ici. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...